Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo. J'espère que vous avez votre crème solaire et votre maillot de main de près dans certaines régions parce que, eh bien, on va encore avoir chaud aujourd'hui. Et même dans certaines régions, on va avoir encore plus chaud parce que la chaleur va en fait s'intensifier, s'étendre, comme on va le voir dans le point. Donc restez avec moi. Nous allons commencer par le petit espace pub. Donc tout de suite, n'oubliez pas de liker la vidéo, comme ça c'est fait, de commenter, donc dites-moi le ressenti qu'il fait chez vous, la température, le temps, l'état du ciel, comment vous vous sentez chez vous. N'oubliez pas, parler météo, un petit émoticône également pour le soutien, un petit smiley, un petit pouce en l'air dans les commentaires. Bref, allez-y, cela est très bon pour la vidéo, le référencement YouTube. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si le contenu vous plaît. Et on passe tout de suite, eh bien, à la partie analyse, donc avant la partie prévision. Donc restez jusqu'au bout, nous avons dans un deuxième temps la partie prévision du temps pour cet après-midi et demain, lundi 9 octobre, pas novembre, on va attendre un petit peu. Donc la situation météo, c'est quoi ? Eh bien, nous sommes évidemment toujours sous un anticyclone qui est très puissant sur le pays, des très hautes pressions qui sont donc très, très, très importantes sur le pays. Un anticyclone très puissant. Donc, ben voilà, le résultat est sans appel, 1025 hectopascal, une belle cellule anticyclonique centrée sur le pays. En termes de précipitation, on n'est pas étonné de voir aucune goutte de pluie se balader ce matin sur le pays. Donc il n'y a rien du tout. En termes de nuages, le temps est très, très... Comment dire ? Ben, très beau, quoi. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Il n'y a pas de nuages à l'horizon. Voilà. On continue avec la photo satellite. On voit que, ben c'est pareil, ça confirme ce que je viens de dire. C'est peut-être un peu plus clair. Comme ça, on voit la France très, très bien. On voyait même le relief. Bref, le vent, il n'y a pas de vent. Et on va faire un petit tour d'horizon des températures avant de passer au bilan de ce qu'il a fait hier. Donc, les températures ce matin sont de 9 à 12 degrés sur le nord-est, de 12 à 17 degrés sur les côtes du nord, 9 à 13 degrés sur les Hauts-de-France, 10 à 13 sur la Normandie, de 10 à 15 degrés sur la Bretagne, 10 à 12 sur l'île de France. Il fait actuellement sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 8 à 12 degrés, 8 degrés en Alsace, 7 à 14 sur Bourgogne, Jura, Vosges, de 9 à 17 degrés sur Poitou, Charente, Limousin. Non, sur Pays de la Loire, pardon, Vendée. Donc, vous voyez, un Pays de la Loire, 6 degrés. Plus vers le centre. Là, on est plus vers le centre quand même. Mais 9 à 14 degrés sur la Loire, là. Donc, globalement, sur la partie 100 de Pays de la Loire, 6 à 14 degrés. De 7 à 8 degrés sur le Massif central, sur Poitou, Charente, Limousin, on y vient. Là, je ne lance pas un bug, je ne sais pas. Je me pose la question. 8 à 17 degrés. Du côté du sud-ouest, 8 à 15 degrés. Donc, 8 sur la partie nord de l'Occitanie et donc aussi de l'Aquitaine. Et on va de 8 à 13 degrés sur la partie, donc, vers les Pyrénées. Et de 10 à 15 sur le Rhône-Alpes. Et de 9 à 19 degrés sur l'Arc méditerranéen. De 10 à 18 degrés sur la corde. Donc, il fait ce matin, relativement, finalement, doux sur le pays. Il n'y a pas beaucoup de zones de fraîcheur. On ne descend pas en dessous des 5 degrés, par exemple. Si, c'est juste ici, là, peut-être. Sur le nord de la Loire, peut-être. Donc, on va passer maintenant, eh bien, oui, on va passer à l'analyse du temps qui l'a fait hier sur le pays. Donc, on ouvre la carte. C'est parti. Rideau, donc, sur ce qui s'est passé hier sur le pays. Alors, sur le bilan des minima, nous allons, vions de 1 à 15 degrés. Donc, hier, il a fait quand même plus frais, effectivement, hier matin. Donc, ce matin, les températures sont un petit peu en hausse, par rapport à hier matin. Donc, il a fait de 4 à 13 degrés sur le nord-ouest. De 2 à 14 hier sur le nord-est. De 2 à 13 sur le sud-ouest. Et de 1 à 15 sur le sud-ouest. Donc, les maximales, ça a été du côté des Alpes-Maritimes et de la Corse, avec 15 degrés. Puis, au nord du pays, il a fait de 13 à 14. Sur l'île de France, nous avions de 7 à 12 degrés, comme vous pouvez le voir. Avec, donc, 12 degrés dans la capitale et 6 degrés, même jusqu'en Seine-les-Marnes. Donc, d'assez forte amplitude thermique, enfin, différence thermique entre la banlieue et la région. Et la région intra-muros de Paris. On regarde la carte des bilans des maximas. Donc, de 21 à 30. Donc, 23 à 27 sur le nord-ouest, il a fait hier. 21 à 25 sur le quart nord-est. 26 à 30 sur le quart sud-ouest. 23 à 29 sur le quart sud-est. On passe, eh bien, à l'île de France, où il a fait de 24 à 26. Bah, dites-vous bien que ce que vous voyez de voir là, c'est pas le paroxysme de cette chaleur, puisque la chaleur va s'étendre. Et oui, va s'étendre, comme on va le voir après dans les prévisions. Au niveau des cas, bon, au niveau des précipitations, quelques traces. Il n'y a rien de bien sensationnel. Et un peu de vent, comme on l'avait d'ailleurs prévu hier matin, sur le nord du pays, de 45 à 47 km heure maximale pour les rafales de vent maximale moyenne sur les communes, donc, on va dire, de l'extrême nord du pays. On va passer à présent à, eh bien, la prévision des zones de... Bah, j'allais dire, des zones de... la prévision des zones de... de pluie. On est parti. Alors, donc, on commence par faire le déroule de cette carte, c'est-à-dire le déroule chronologique. Et on voit qu'il n'y aura pas de précipitations aujourd'hui et demain, eh bien, non plus. Avec ailleurs un bel anticyclone qui est présent, qui est remodélisé là, comme on l'a vu tout à l'heure. Au niveau des cartes de Vigilance Météo, rien à signaler. Alors, la Vigilance Fête, on va passer à présent aux cartes de la Nébulosité. Donc, la Nébulosité, bah, il n'y a rien de spécial, un petit ciel voilé pour cet après-midi. Donc, c'est rien de bien sensationnel. Au niveau du temps, on a vraiment un petit ciel voilé au nord et au sud, un plein soleil. Demain matin, lundi 9. Lundi 9. Donc, sur le nord du pays, on va avoir donc, Pompane de Nébulosité au lever du jour sur l'extrême nord du pays. Et plus on va vers le sud, plus le ciel sera plutôt voilé, mais il n'y a rien de spécial à dire. Ensuite, des entrées maritimes. Là, demain matin, sur la région entre, on va dire, Montpellier et Marseille. Et aussi, peut-être, un peu plus de nuages, là, sur les régions allant du bassin d'Arcachon et jusqu'à Biarritz sur le littoral. On continue pour l'après-midi. Donc, les choses ne vont pas beaucoup changer. Un petit peu plus de nuages, là, sur le quart nord-ouest, finalement. Après, plus en dessous, vers le sud, plus le ciel sera plutôt voilé. Et sur le quart nord-ouest, là, on aura, enfin, sur la Bretagne et la Basse-Normandie, pas mal de soleil, finalement. Et au sud, ça sera le plein soleil sur tout le sud du pays. Au niveau des précipitations, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a rien à signaler. Au niveau du type de précipitation, non plus. Au niveau de l'accumulation des précipitations, vous voyez que ce seront quelques traces, donc rien à signaler, non plus. Le cumul des précipitations neigeuses, donc, il n'y a pas de neige, on n'en parle pas. Ça, on passe, on passe. La cape, il ne va pas y avoir grand-chose, à mon avis, mais on va vite regarder. Donc, ça, la cape, pour rappel, c'est l'instabilité de la masse d'air. Donc, en général, ça permet de modéliser les averses et les orages. Petite explication au passage. Voilà. On regarde le vent. Donc, ça, ça peut être peut-être un paramètre important, mais même le vent, regardez, il n'y a même pas de rafales de vent, là, sur le pays. Donc, vraiment, on est vraiment au cœur, là, du temps calme, en ce moment. On va passer maintenant à l'analyse de ce qui est le plus important, c'est les températures. Donc, là, on va voir l'étendue, donc, de cette chaleur, là, vraiment. Et regardez, cet après-midi, quand je vous disais que la chaleur avait tendance à s'étendre, il va faire encore plus chaud aujourd'hui qu'hier, finalement, puisque, regardez, eh bien, c'est ces régions-là qui vont subir plus de chaleur qu'hier. C'est les régions, on va dire, donc, du côté de Poitou-Charente-Limousin, en remontant vers les pays de la Loire, vous voyez qu'on va dépasser la barre des 25 degrés, on va aller jusqu'à 28 degrés. Donc, si on fait le tour du pays, 23 à 28 sur le quart nord-ouest, 20 à 29 sur le quart nord-est, sur le sud-ouest, on ira de 25 à 30 degrés, vous voyez, jusqu'à 30 degrés du côté du Tarn, 23 à 29 sur le quart sud-est, un peu plus frais finalement sur le quart sud-est que le quart sud-ouest qui, là, va vraiment griller, on va sortir les maillots de bain, ce n'est pas la peine de dire ça, autrement, il va faire vraiment très très chaud, on sera en plein été sur ces régions-là. 25 à 26 degrés sur l'île de France et donc, les températures, comme vous pouvez le voir, sont vraiment extrêmement élevées par rapport au normal, puisque pour tout le nord du pays, on est quasiment plus de 10 degrés au-dessus des normales et plus de 12 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine. On continue avec, donc, demain matin, donc, les températures seront de 5 à 19, donc, les températures vont bien baisser la nuit, de côté du quart sud-ouest avec une belle pause de fraîcheur de 5 à 19 degrés sur les Alpes-Maritimes. On fait le tour du pays, 7 à 13 sur le quart nord-ouest, 8 à 14 sur le quart nord-est avec 5 à 14 sur le quart sud-ouest, donc, voilà, la petite poche de fraîcheur et 8 à 19 sur le quart sud-est. En Ile-de-France, demain matin, il fera de 9 à 13 degrés, 13 dans Paris, intra-muros. Ensuite, on passe aux écarts des normales, donc, par rapport aux normales, et bien, demain matin, les températures iront de 0 à 5 degrés au-dessus des normales, donc, il n'y a rien de spécial à dire, si ce n'est que les températures sont vraiment très douces sur le quart nord-est. Et l'après-midi, alors, les températures, et bien, oui, vont baisser un petit peu sur la partie ouest du pays, mais par contre, sur la partie est, les températures vont augmenter, donc, la chaleur va avoir tendance un petit peu à se déplacer vers l'est du pays et un petit peu à faiblir, ben, voilà, sur les régions où aujourd'hui elle était présente, donc, sur Poitou-Charentes-Limousins, Pays de la Loire, vous voyez, et aussi sur le quart sud-ouest, mais vous voyez que c'est vraiment une petite baisse, et une petite baisse d'un degré également sur l'île de France. Donc, c'est parti, donc, la chaleur se déplace un petit peu vers l'est, donc, la chaleur, donc, les températures iront de 22 à 29 degrés, on atteindra plus les 30 demain, mais en fait, il va faire encore très, il va faire très chaud demain, 22 à 26 sur le quart nord-ouest, 22 à 27 sur le quart nord-est, en 26 à 27 en Alsace, 23 à 29 sur le quart sud-ouest, 28 degrés, donc, regardez sur le massif central, jusqu'à 29 degrés, vous voyez, il y a une salve de 29, sur le Tarn, l'Aude, l'Ariège, et la Haute-Garonne, et 23 à 29 degrés sur le quart sud-est, 23 degrés seulement sur les Alpes-Maritimes, pour une fois, jusqu'à 28 degrés, vous voyez, sur tous les départements le long du Rhône là, la Drôme, le Vaucluse, l'Ardèche, le Gard, donc vraiment très, très, très chaud sur ces régions, demain après-midi, c'est vraiment l'été, c'est une belle, enfin, c'est une belle période, j'allais dire, mais, une belle période, entre guillemets, quand même, pour ceux qui aiment la chaleur, ça c'est sûr, vous êtes gâtés, c'est pour ça que je dis belle période, mais pour ceux qui n'aiment pas, évidemment, vous ne l'êtes pas, 24 à 25 degrés sur l'île de France, au niveau des températures, regardez, donc la chaleur se déplace, effectivement, un peu plus vers l'Est, puisque, donc, 12 degrés, super normal pour le Grand Est, 11 degrés sur la Bourgogne-Franche-Comté, et 11 degrés sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, la chaleur baisse d'un, deux degrés, par rapport à aujourd'hui, sur, enfin, sur la moitié ouest du pays, voilà, bah écoutez, on se retrouve ce soir, pour, non, demain matin, pardon, c'est ce soir que je l'enregistre, demain matin, vous l'aurez, donc le bulletin de prévision à long terme, pour les, bah, pour les prochains jours, pour les 15 prochains jours, en tout cas, en attendant, profitez de ce dimanche ensoleillé, et puis, bah, pour ceux qui ont un bord de mer, c'est encore l'occasion de faire plouf, peut-être que la main est encore un petit, enfin, est encore chaude, quand même, parce qu'on a eu un mois de septembre, quand même assez, assez chaud, mais bon, il faut peut-être quand même, pour les, peut-être qu'elles, enfin, ça dépend des régions, mais en tout cas, je pense que le maillot de main est de rigueur, dans le quart sud-ouest, notamment, profitez-en bien, pour ceux qui aiment la chaleur, en tout cas, il faut quand même penser aux gens qui aiment la chaleur, même si on le sait très bien, que ce qui se passe actuellement, est quand même un petit peu inquiétant, si on veut quand même être factuel, voilà, bah écoutez, on se retrouve demain matin, pour le bulletin de prévision à long terme, bye bye à tous, ça, bon, ça, – Sous-titrage FR 2021